Intradinoï, Intradinoï, Kinebensi, l'émission des bourses à Dinamigui Girnea, et en ligne nous avons Antoine Galloni qui est avec nous pour commenter l'actualité, les nouvelles de Corse, on verra tout ça. Antoine, tu nous entends bien là ? Oui, je nous entends, et vous m'entendez ? Ah oui, sans problème. Bon, Antoine, qu'est-ce que je peux te dire ? On va commencer, tu sais qu'en Corse, on a eu la visite de Ségolène Royal. Ah oui, pour les inondations là. Ah pas seulement les inondations, Ségolène Royal, qui est passée au musée de Bastia à l'occasion de l'installation du conseil de gestion du parc naturel marin du Cap Corse. Ah oui, 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 tout à fait, d'accord. Qu'est-ce que t'en penses d'un parc naturel ? C'est beau ça, quand même. Oui, j'ai appris avec bonheur que ce parc, il était depuis longtemps en projet, c'est ça ? Bah oui. Il a enfin finalisé, c'est ça ? Oui, il s'est étendu. Il était plus petit et là, il est plus grand ou est-ce qu'il… Ah bah là, là c'est nouveau, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est vraiment l'inondation du parc naturel régional marin. Oui, oui, j'ai vu ça il y a quelques temps, oui, tout à fait. Hein ? Donc… Alors ce qu'il y a, c'est que moi je reçois encore ce matin avec deux jours de retard. Non mais c'est pas grave, nous aussi. Mais voilà, donc Ségolène Royal, elle était là. Voilà, on va écouter un tout petit peu si on l'entend. Hein ? Voilà. Ouais, on n'entend pas trop bien. Voilà. Bon, on va couper parce qu'on n'entend pas trop, c'était le président Gilles Simeone qui recevait… Voilà. Hein ? Et Ségolène, elle a été impériale ? Elle était royale en tout cas. C'est Jean-Pierre, c'est ça qu'il y a avec vous. Voilà, Jean-Pierre et Pierre. Voilà. Hein ? Oui, ben voilà, bonjour Jean-Pierre. Ben moi je vous propose de… tous les 15 jours de discuter sur la presse. Vous m'entendez ? Oui, 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 oui. Non mais je veux simplement dire quand même, c'est que donc depuis un an et demi que je suis abonné à Accor ce matin, ben je… je garde les articles, je les classe dans des rubriques et moi je me disais que je pourrais intervenir sur des dossiers concernant l'économie, l'environnement. Bien sûr. Bien sûr. Hein ? Mais là, ces jours-ci, je ne reçois plus parce que pendant un mois, je fais une cure de corps ce matin, je l'ai transférée chez un cousin. Donc là, on reprendra plutôt à la rentrée parce que là, aujourd'hui, tu m'avais dit bon ben on s'appelle ce soir mais voilà, je n'ai pas tellement travaillé parce que je ne reçois plus les nouvelles. Allô ? Oui, oui, oui. Je vais lire juste quelques mots du discours là donc de l'installation du conseil de gestion du parc marin du Cap Corse. Donc c'est le discours de Jean-Guy Talamone qui dit, vous comprendrez aisément, j'en passe hein. Madame la ministre, pourquoi nous sommes heureux de partager en votre présence ce moment solennel, symbolique et significatif des évolutions que la Corse a connues depuis 40 ans. Depuis l'affaire des bouts rouges, tu ne t'en rappelles pas les bouts rouges, moi je m'en rappelle très bien, des années 72 et 73 et Vangueros qui fut une des premières prises de conscience environnementales en Méditerranée. Nous connaissons la valeur de notre patrimoine naturel mais aussi le prix à payer, le prix à payer pour maintenir, pour le défendre quoi. Alors, permettez-moi de vous rappeler, c'est cet événement dont le déroulé a pu marquer nos consciences jusqu'à aujourd'hui nos mémoires. Suite à l'autorisation accordée à la Montedison de déverser justement, parce que là les gouvernements, ils oublissent, c'est eux qui autorisent à déverser les produits chimiques installés à Livourne, tu vois, des gigantesques quantités de déchets par jour contenant du titane et du vanadium. Voilà. Il a fallu organiser des manifestations publiques dans la rue comme dans les ports, mais seule une action clandestine menée en Italie contre le bateau qui déversait les produits chimiques pour mettre un terme à la prédominance de l'argent sur l'environnement et donc sur l'homme. Voilà. Je résume en gros ce qu'a dit Jean-Guy Talamone. C'est quand même incroyable. Et moi, je pensais, ça m'a fait penser à quelque chose. Nous avons tous des voitures et il faut savoir quand même que le certificat d'immatriculation, l'autorisation de sortir la voiture est donnée par le ministère de l'Industrie. Vous avez un certificat technique. Oui. Et alors ? Et alors, si ta voiture pollue, c'est quand même pas de ta faute. C'est quand même... Elle est autorisée à sortir dans l'État. D'accord, d'accord. D'accord. Et donc, ça serait à la source de bloquer ça, non ? Je suis pas capable de répondre parce qu'on va voir comment ça s'est fait. Dans les contrôles, si t'es vraiment trop fort, tu confisques la voiture. Tu la laisses sur place. On a permis de la sortir. Non, mais on l'a sorti. On l'a sorti avec un certificat. Tu n'as qu'à voir. Tu as un certificat quand tu achètes la voiture. Oui, oui, mais c'est... Relis. Personne ne le lit, ça. Oui, mais c'est pas toi qu'on punira si ta voiture pollue. Ben si. Mais non. Ben si, puisque, regarde, quand on te dit devenir père et impère... Oui, oui. Non, mais attends. Non, mais punir. Punir parce que la voiture est polluante. Ah ben, tu as un certificat... Speech Interlist. Oui, oui. Pas très faible. Voilà. Tu as... Si tu veux, si tu pollues lors d'un contrôle... Tu sais que tu as des contrôles de pollution. Oui. Et ben, tu as une amende. Oui, mais si tu pollues de ta faute. Et si tu pollues parce que tu roules alors que ce jour-là, c'est interdit de rouler. Mais pas parce que ta voiture... Ah ben si, si ta voiture pollue. Non, mais si elle pollue de ta faute et que tu l'utilises, les jours où tu ne dois pas l'utiliser. Mais là, de toute façon, tu dois au contrôle technique, tu regardes la production. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, mais ils le disent. Mais si elle est anormale par rapport à la construction. Mais si elle est normale, ils ne peuvent rien dire. Ils disent rien. Vous êtes combien sur le plateau, là ? Trois ? Ah, on est trois, oui. Bon, enfin voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Eh quoi, des bourrouges ou... Ben ouais, de tout. Ah ben non, mais moi déjà, je ne connaissais pas. Moi, je ne connaissais pas cette histoire des bourrouges. J'ai découvert ça il y a quelques temps, il y a peut-être quelques années, quoi. Mais pas beaucoup. Deux, trois ans, disons. Je n'avais jamais entendu parler des bourrouges. J'ai effectivement découvert que c'était un épisode fondateur dans l'histoire du combat corse pour l'environnement. Oui, tout à fait, oui. Ah ben, ce qui était... Je me présente. Je suis Pierre. Je suis le seul qui n'est pas un Jean dans son nom, puisqu'il y a Jean-Pierre et Pierre-Jean. Donc bonjour. Voilà. Je suis Pierre de Paris, de Santa Maria, au Poglio, au New Moriani. Et les bourrouges... Pardon ? Oui, je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour. Et moi, j'ai un souvenir des bourrouges où les bateaux italiens venaient décharger au large de la Corse, devant le Cap, devant Bigulia et tout. Alors, donc, ils quittaient l'Italie, ils traversaient, et ils allaient vider là. Ah oui, c'est un rapport, là. Ah oui, non, c'était abominable. Et je ne sais pas qui les couvrait à l'époque, mais ça, c'est... Mais c'était dans les zones internationales, alors qu'ils... Mais bien sûr. Oui, mais... Bien sûr. C'est le canal de... C'est le canal de Corse. Le fameux canal de Corse. On s'appelle le canal de Corse. Oui, oui, oui. Ils auraient pu faire ça dans le canal d'Italie, mais... Non. Ils ne savaient pas faire. En tout cas, toutes ces questions de rapports de force, effectivement, si les Corse n'avaient pas réagi, ils auraient attrapé toute cette pollution, et puis c'était tout, quoi. Ah oui, mais ils l'ont attrapé pendant des années. Oui. Alors, combien ça a duré, tu as soumis ? Deux ans, trois ans. Oui, quelque chose comme ça. Deux, trois ans, c'est déversement. C'est énorme. Ce qui a pu être déversé, parce que c'était tous les jours que c'était déversé. Ah oui, mais voilà, moi, je n'en avais jamais entendu parler, en fait. C'est ça. Voilà. Ça, c'est... Il faut écouter les anciens. Le coup des essais nucléaires en Corse, on n'avait jamais entendu parler. Ah, ça aussi, ça a été une drôle d'histoire. On en reviendra dans quelques temps. Moi, je voulais aussi donner une information. Par exemple, l'office hydraulique de Haute-Corse approuve le principe de remise gracieuse qui serait sollicité par des clients en eau brute agricole. Oui, alors, bon, quand on regarde les remises gracieuses, c'est les dettes antérieures au 30 décembre 2005. Ça n'a pas été payé depuis. Oui, exploitation ayant cessé toute activité dont le contrat a été résilié, faiblesse des revenus quand même caractérisés par non-imposition, retraite inférieure au revenu de solidarité active. Quand tu penses qu'il y a des retraites en dessous du RSA, c'est quand même incroyable. Ça devrait être au moins aligné sur le RSA. Ou solde bancaire insaisissable et ou titulaire de l'allocation adulte handicapé. Donc, ces personnes peuvent maintenant ne plus avoir de dettes avec l'office hydraulique. C'est important. Autre chose, une information assez intéressante, les jeunes agriculteurs de Haute-Corse, donc l'association des jeunes agriculteurs de Haute-Corse, invite les agriculteurs sinistrés, là où il y a eu toutes ces inondations, à se faire connaître auprès des services au numéro suivant. Je vais le donner 04 95 32 91 40, ou par mail mariedominique.linale.hautocorse.chambagri.fr. et fer donc voilà je vais terminer parce que je voulais dire ça serait intéressant de dire un peu qui s'est passé avec ces grandes crues là notamment bien sûr vous m'entendez bien sûr oui alors j'avais vu que patrimonio a été touché vous avez le à Furiani le centre commercial est-ce qu'on pourrait dire un peu des nouvelles de ce qui se passe là-bas les gens vont faire leur course gratuitement sur le marché je vais dire non mais il y a eu il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de dégâts oui c'est pas à Furiani je sais plus à quel endroit c'est bien sûr tu crois que c'est vers Casator moi j'ai eu quelqu'un là-bas qui habite sur place et bah monsieur Stuart de l'amicale du 173 et 373e RI oui monsieur Stuart me disait que là où ça débordait le nom de la toponymie signifie justement signifie justement qu'il y a beaucoup d'eau et donc on a construit dans des endroits où la toponymie elle-même dit que c'est des endroits dangereux parce que ils font référence à l'eau vous avez des noms non ? ah bah là j'ai pas de tête là les noms mais monsieur Stuart donc avec qui je suis en contact puisque vous connaissez oui bien sûr la famille Stuart bien sûr on a listé 5 ou 6 lieux dits où à tel endroit il y a des roseaux, à tel endroit c'est un marais et voilà et c'est là que justement ça a tout emporté moi je suis géographe de formation ce que je veux dire c'est que pendant mes études à un moment donné c'était Vaison-la-Romaine pendant les années 90 les grandes crues de Vaison-la-Romaine le pont romain avait résisté parce qu'ils ont compté les crues millénaires ils n'ont pas été au-delà des crues centenales ils ont compté les crues vraiment maximum quoi ah non ? oui bien sûr voilà nos ingénieurs ne comptent pas en crues millénaires peut-être même pas en crues centenales donc c'est quand même un problème que dire encore comme information je voulais aussi parler par exemple des 50 ans d'Harit du journal Harit oui c'est ça moi je ne connaissais pas ce journal Harit a été créé il y a 50 ans par Max Simeone Max et Edmond qui étaient là tous les deux et à eux deux ils représentent plus de 100 ans de lutte voilà justement ce que dit Max Simeone dans l'interview là qui est en bonus sur le site d'Harit j'ai écouté et du coup quand on ne connait pas du tout parce que moi il faut quand même bon je vais vous présenter mais il faut quand même savoir que moi depuis trois ans je m'intéresse à la Corse mais avant je n'y allais qu'en vacances donc moi j'en savais autant ou quasiment que la plupart des gens qui vont en Corse j'avais vaguement entendu parler des frères Simeone mais là c'est vrai que c'est intéressant ce qu'il dit bon moi j'arrive après 50 ans de lutte mais oui mais c'est ça c'est à dire que le passé fait le présent et le présent fait l'avenir et donc tu fais partie d'un maillon c'est tout oui mais quand tu doutes tu te réfugies sur le futur antérieur ah 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 oui non mais c'est intéressant parce que pour les gens qui n'y connaissent rien enfin peut-être que dans votre groupe vous y connaissez tous un petit peu forcément mais en tout cas ce qu'il dit c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir effectivement quand on l'écoute expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont mis dans les années 50 donc début des années 60 la Corse était désertifiée tout le monde était parti après la seconde guerre mondiale l'appel pour trouver une situation professionnelle et il s'est retrouvé avec la Corse il n'y avait plus personne et donc il fallait bien faire quelque chose et ça moi je vous assure je le découvre moi je dirais une chose c'est que le départ il s'est fait avant la deuxième guerre mondiale les grands départs avant et puis aussi dans les années 60 oui oui mais par rapport à ce qu'il y a eu par rapport à ce qu'il y a eu avant la guerre de 40 les effets de la guerre de 14 avec les mobilisations qu'il y a eu ont fait que beaucoup d'agricultures n'ont plus été cultivées plutôt de plantations n'ont plus été cultivées il y avait des pertes et tout et beaucoup sont partis pour chercher du travail moi je vois dans mon village le nombre de gens qui étaient partis sur le continent et on se connaissait en vacances et il y avait beaucoup de familles il n'y avait plus personne tous les enfants étaient partis dans la mienne la famille de ma mère sur 6 enfants il y avait 5 sur le continent oui il fallait bien aussi que les gens partent chercher du travail sur la côte orientale on voit comme elle est maintenant il y a beaucoup de cultures à l'époque il n'y avait rien c'est tout ce qu'il y avait et le premier départ des Corses puisque je sais bien que ce n'était pas le premier après la seconde guerre mon bien sûr après la première guerre comme vous venez de l'expliquer mais avant la première guerre moi je fais partie mon arrière-grand-père est parti comme beaucoup de Corses à la fin du 9e siècle aussi dans les colonies et là il y avait avec la politique coloniale de l'époque il y avait un énorme appel en besoin des pêles militaires administration police douane moi c'était dans les douanes qui les concernent à Madagascar notamment exactement ouais 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 on va en parler dans les sports de Madagascar tiens ça tombe bien ah bon bon bah très bien on va encore qu'est-ce que je peux vous dire encore oui on peut parler de monsieur Zafran monsieur Zafran incroyable monsieur Zafran qui a dit que les femmes étaient mal accueillies dans les cafés en Corse alors c'est un peu le tollé général là-dessus quoi est-ce que c'est nous les autres incroyable le mot le mot encore qui dit cette phrase dites c'est qui c'est monsieur Zafran ah monsieur Zafran c'est un philosophe politico-philosophique alors ce qui est intéressant c'est que j'ai reçu un de madame Audrey Chauvet le plus le plus alors c'est que Zafran a dit je sais que je vais me faire agonir ce soir mais il y a une île tout ce qu'il y a de plus française où dans les cafés les femmes sont aussi mal accueillies c'est-à-dire qu'il y avait un reportage diffusé en France 2 montrant un café de Sevran excluant les femmes alors il a dit je connais une île où les femmes alors là les femmes sont montées au créneau alors entre autres j'ai reçu d'Audrey Chauvet qui a pris position justement et qui dit comme de nombreuses et de nombreux corps j'ai été choqué par les propos que vous avez tenus le 9 décembre sur le plateau du grand journal de Canal Plus vous avez affirmé que dans une île tout ce qu'il y a de plus française les femmes sont mal accueillies dans les cafés au même titre qu'à Saint-Denis où un reportage en caméra cachée montrait l'hostilité de certains hommes à voir des femmes s'installer dans leur établissement alors elle elle n'est pas Corse je ne suis pas Corse vous ne pouvez donc pas m'accuser de communautarisme ou de partialité en revanche je suis journaliste et je suis une femme il se trouve que j'ai passé beaucoup de temps en Corse y compris dans les cafés je pense donc qu'il est de mon devoir de vous donner des informations fiables qui font pour le moment cruellement défaut à vos déclarations non fondées et ainsi de suite elle a donc non mais justement et moi je pense à quelque chose c'est la caricature là j'ai un livre la Corse c'est télévision de Lisa Dora je n'ai jamais acheté ça il y a 3 ans je n'ai pas encore eu le temps de regarder mais la question vous vous mentiez de moi j'ai acheté un livre depuis 3 ans j'ai pas eu le temps de le lire non non mais je crois que c'est la caricature du Corse et dès la guerre 14 je suis tombé sur des choses incroyable l'infirmière l'infirmière des poils du Corse c'est à dire c'est une infirmière qui connaissait qui avait travaillé je crois à Corse et qui connaissait les Corse et les Corse avaient en 14 une mauvaise réputation au niveau moral c'était pas des gens bien et elle a essayé de tout faire pour trouver le contraire donc il y a bien des idées reçues des caricatures qui datent qui datent du 19ème bien sûr et notamment de Sadi Carnot le président de la République qui a dit qu'il était allé chez les sauvages bien sûr et ça date aussi de la caricature quand on a des écrivains qui mettaient en avant le bandit Corse mais alors du coup ça gommait tout le reste c'était vraiment le sanguinaire le Corse et c'est une caricature donc je trouve c'est intéressant de regarder la caricature du Corse par le continental bien sûr alors moi je vais dire une petite chose là dessus nous avons été très caricaturés beaucoup de gens simplifient généralisent et tout mais moi j'ai un souvenir gamin du café dans mon village et je me souviens que les femmes n'y allaient pas c'est pas qu'elles étaient refusées dans le café c'était qu'une dame une femme bien n'allait pas au café ah c'est autre chose c'était autre chose attention ou elles n'y allaient pas toutes seules ou elles n'y allaient pas toutes seules même dans le petit village même dans le petit village voilà ça c'est autre chose voilà qu'est-ce que je peux dire encore comme information oui il y a eu bien sûr le 8 décembre la fête de la nation mais il y a eu surtout à Sauta par exemple un rassemblement de soutien à la militante écologiste victime d'un attentat on en a parlé c'est ceux de du Oulewant pardon merci Jean-Pierre il va falloir qu'Acarapoff fasse attention aussi parce qu'il milite pour l'écologie bien sûr Oulewant à qui on menace bien sûr bien sûr les gens qui veulent faire respecter la loi sur le littoral et tout ça souffrent énormément de toutes ces spéculations qui sont faites sur ce littoral heureusement qu'il y a une loi sur la montagne maintenant et que on pourra quand même mettre en valeur nos montagnes voilà elle le mérite bien d'ailleurs donc si vous avez une chambre de moine quelque part dans la montagne corse ça m'intéresse ah bah d'accord on va justement on va étudier tout ça on est en plein pour étudier alors je profite pour vous dire je suis tout près d'une abbaye déjà mais elle n'est plus habitée et je suis en fait je suis dans le pomérium moi j'habite dans le pomérium de l'abbaye ça va alors le pomérium c'était à Rome c'est là où on n'est pas le droit de cultiver ni de porter les armes je suis dans les jardins moi de l'abbaye d'ailleurs j'habite rue du Pré c'était les jardins de l'abbaye à quelques centaines de mètres de cette grande abbaye mais tout ça pour dire que moi je veux bien repöpler le centre corse d'accord pardon où est-elle cette abbaye où est-elle cette abbaye Arras je ferai les émissions de là-bas en recevant en Corse Arras Arras c'est en Corse Arras c'est en Corse oui il y a eu la 34ème foire de la Châtaigne à Bogugna bien sûr ensuite qu'est-ce que je peux dire ça à Bogugna est-ce qu'on peut à Bogugna c'est ça à Bogugna oui et pourquoi tu en parles alors de cette foire de la Châtaigne parce que c'est une grande grande fête et une grande foire de la Châtaigne à Bogugna c'est sûrement la première en Europe de ce niveau voilà il faut le savoir il faut y aller au moins une fois voilà on va faire une pause musicale avec Michel Malory Balagne on continue sur la Balagne de Michel Malory très bonne chanson et à tout de suite mon cher à tout de suite mon cher Antoine à tout de suite ous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.